Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir. Christophe Paco. Après l'agression au couteau ce matin de deux surveillants par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe, un de ses prédalances sont dans l'Orne, l'assaut a donc été donné en soirée. Michael Ciolo, 27 ans, condamné à 30 ans de prison, s'était retranché dans la journée avec sa femme dans l'unité de vie familiale de la prison. L'assaut a donc été donné en fin d'après-midi, Frédéric Veil. Oui, l'assaut a été donné peu après 19h30 car comme l'a précisé le procureur de la République, il n'y a pas eu de négociation possible. Lors de cet assaut, le détenu a été blessé et transporté à l'hôpital. Sa compagne, elle, est décédée des suites de ses blessures à un assaut donné par le RAID. Jean-Baptiste Dullion, le patron du RAID, rend hommage à ses hommes. En hommage à mes hommes qui ont réagi avec sang, froid et maîtrise sur une opération longue et complexe du fait des lieux, du profil des terroristes et bien sûr aussi la suspicion de présence d'explosifs. Donc ça a été long, ils ont réagi avec maîtrise. Donc on a pu neutraliser les deux individus au terme de cette longue après-midi de négociation. L'enquête de toute façon va se poursuivre, vous aurez plus d'éléments et les explosifs étaient factifs. Je trouve qu'on a donné vraiment le temps à la négociation, à la possibilité de se rendre et donc ça n'a pas pu aboutir, d'où la nécessité d'intervenir. Alors l'enquête bien évidemment ne fait que commencer. Une enquête ouverte pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et enquête pour association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Le procureur a également précisé que dans cette affaire, trois gardes à vue étaient actuellement en cours. Merci pour toutes ces précisions. Frédéric Veil en direct ce soir évidemment de Condé sur Sarthe pour la première Radio de France. Et puis Nicole Belloubet a assuré qu'il faudra bien sûr tirer toutes les conséquences de cette attaque terroriste. Le détenu lui a affirmé tout à l'heure vouloir venger l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, Shérif Sheikhat, qu'il avait rencontré lors d'un séjour en prison. Et puis la ministre de la Justice vient de s'exprimer il y a quelques instants juste devant la prison de Condé sur Sarthe. J'ai été extrêmement choquée par cette agression lâche, terroriste, qui a conduit deux de nos surveillants à être grièvement blessés et profondément choqués. Évidemment je mettrai tout en œuvre pour que nous puissions trouver les raisons qui ont conduit à cette situation. Je suis surtout venue voir les deux surveillants pénitentiaires qui ont été blessés. Alors j'ai pu parler à l'un d'entre eux, il était extrêmement choqué et c'est terriblement douloureux de mesurer évidemment cette douleur. Il était également entouré par ses collègues de l'administration pénitentiaire. Je n'ai pas pu voir le second qui sortait du bloc opératoire et qui était encore en phase de réveil. Nicole Belloubet avec Frédéric Veil devant la prison de Condé sur Sarthe dans Lornie il y a quelques instants. Les syndicats de surveillants de prison eux ont appelé au blocage des établissements pénitentiaires. Dès demain matin on soutient bien sûr aux deux agents poignardés. Le djihadiste français Jean-Michel Klein, le frère de Fabien Battu lui-même il y a dix jours, a été tué en Syrie en février dernier, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure sa femme. Elle a également laissé entendre que Hayat Boumediene, la compagne de l'auteur des attentats de Paris et de l'hypercachère en janvier 2015, serait morte également. RTL Grand Soir Avec Christophe Paco 22h05 emprisonné depuis le mois de novembre. Carlos Ghosn, l'ancien PDG du groupe Renault Mitsubishi Nissan, pourrait sortir de prison très rapidement. Philippe Dova, le tribunal de Tokyo a en effet annoncé tout à l'heure qu'il acceptait la mise en liberté sous caution. Philippe Dova, avec nous au Japon, à Tokyo si la connexion est établie. Philippe ? Le juge de la cour d'appel de Tokyo a en effet rejeté tard dans la soirée l'appel des procureurs. Moyennant le paiement de 8 millions d'euros, la remise en liberté de Carlos Ghosn pourrait être effective dès ce mercredi, avec des conditions de contrôle draconiennes. Au Japon, le bracelet électronique n'existe pas, mais l'ex-patron de l'Alliance ne pourra pas quitter le territoire japonais. L'usage de ses téléphones portables sera limité, des caméras surveilleront 24h sur 24 son domicile. Tous contacts avec des dirigeants de Nissan lui seront interdits et il ne pourra utiliser un ordinateur qu'uniquement dans le bureau de son avocat, Junichiro Ironaka. Cette décision du tribunal constitue une première victoire pour cet avocat surnommé l'acquiteur au Japon. Sûr de lui, il s'était engagé dès hier à obtenir la libération de son client sous caution. D'ici à demain, Carlos Ghosn doit encore passer quelques longues heures dans sa cellule de la prison de Kosugé, avant de savoir si les procureurs trouveront un nouveau chef d'inculpation pour l'arrêter, ou s'il pourra fêter librement son 65e anniversaire le 9 mars prochain. Merci, connexion établie à Tokyo avec Philippe Dova pour RTL ce soir. La justice a débouté les 4 113 malades de la thyroïde qui avaient assigné le laboratoire Merck pour défaut d'information autour du changement de formule. Vous vous en souvenez de son médicament, le fameux Lévothyrox. Estimant notamment que le laboratoire avait œuvré dans les règles. Alors, on le sent et on l'a senti tout à l'heure à Arnaud Grange, on a senti une énorme déception pour les plaignants aujourd'hui. Devant le palais de justice, la dizaine de malades qui a fait le déplacement accuse le coup. Non, non, je ne comprends pas. Odette est abattue, elle pensait obtenir gain de cause. Cette décision est incompréhensible. Quand on sait quand même qu'il y a des morts, en fait, c'est nous qui servons de cobaye, c'est tout ça pour le lobbying. Pour la justice, il n'y a pas eu de défaut d'information, car la notice contenait des informations suffisamment précises et pertinentes, ce que conteste cette patiente. Même pas, ils ont mis sur la boîte « nouvelle formule ». Regardez, mon pharmacien n'était pas au courant. De son côté, le laboratoire Merck parle d'une décision fondée et équilibrée, mais pas d'un soulagement. Le directeur juridique, Florent Ben Sadoun. C'est un dossier dans lequel il y a beaucoup d'émotions. Cette émotion-là, nous l'entendons et nous la respectons. Simplement, c'est une réponse qui, pour nous, est tout à fait fondée, qui a été apportée et qui est venue simplement reconnaître ce que nous répétons depuis le début dans cette affaire, qui est que nous respectons la réglementation en vigueur. Les partis civils ont désormais 15 jours pour décider d'un éventuel appel. Arnaud Grand, Jalion pour RTL. Pour la deuxième fois dans le monde, un patient atteint par le virus du sida connaît une rémission durable après avoir interrompu son traitement. Un résultat qui ouvre la perspective de réussir un jour à guérir complètement de cette maladie. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, nouvelle passe d'armes entre le pouvoir et les insoumis. C'est le député Loïc Prudhomme qui a expliqué avoir été matraqué par la police samedi dernier, lors de la toute dernière manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux. Le préfet de la région avait défendu les policiers en lui répondant que les forces de l'ordre avaient correctement fait leur travail. Alors l'élu de 49 ans n'a visiblement apprécié. Il a pris la parole aujourd'hui et a demandé à l'Assemblée des explications au gouvernement. Dominique Tenzam. Oui, c'est d'ailleurs lui qui démarre cette séance de questions au gouvernement. La parole est à monsieur Loïc Prudhomme. Le député insoumis qui attaque d'emblée le Premier ministre. Samedi, j'ai expérimenté physiquement les violences policières dénoncées depuis des semaines. Monsieur le Premier ministre, dois-je maintenant me cacher ? Dois-je m'enfuir en courant devant les forces de l'ordre censé garantir notre sécurité ? Et je m'y refuse ! Je vous demande ! Soutenu bruyamment par ses collègues, sifflé par les députés de la majorité, c'est finalement Christophe Castaner qui lui répond, le ministre de l'Intérieur, qui met en doute dès le départ sa version. Il est essentiel, monsieur le député, de rappeler ce dont nous parlons. Une réalité un peu différente de celle que vous évoquez. Avant d'enfoncer le clou et d'accuser directement le député. Il me semble que ça n'est pas la place d'un député que d'être dans un lieu interdit pour une manifestation et que ça n'est pas l'attitude d'un député que de se retourner, de provoquer... Les députés En Marche se lèvent, applaudissent. S'en est trop, Loïc Prudhomme, suivi par l'ensemble de son groupe, décide de quitter l'hémicycle. Voilà les réponses aujourd'hui. Et ces robots qui se lèvent pour applaudir, ces gens sont méprisables. Les insoumis prendront la décision de boycotter la fin de la séance avec un dernier message. Si M. Castaner veut frapper nos députés, qu'il vienne le faire lui-même, au moins ce sera plus clair. Dominique Tenza, l'Assemblée nationale pour la première radio de France. Rachida Dati ne se présentera pas aux élections européennes. Annonce faite ce soir, c'est nos confrères du Figaro. L'ancienne ministre de la Justice ajoute réfléchir tout de même à une candidature pour la mairie de Paris. Le Premier ministre, lui, veut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il a fait plusieurs annonces en ce sens. Aujourd'hui, Christophe Ponziot, dont la transparence, par exemple, pour les syndics de copropriété. Ou encore, Christophe, avec quelques belles idées concernant l'univers de l'automobile. Oui, d'abord pour les gros rouleurs, avec la libéralisation du marché des pièces détachées de votre voiture ou votre utilitaire. Tout ce qui est rétroviseur, vitre, phare, viendra ensuite la carrosserie. C'est une petite révolution, car les constructeurs détiennent aujourd'hui l'exclusivité de la vente de ces pièces, protégée par le code de la propriété intellectuelle. Avec cette ouverture à la concurrence, Matignon espère faire baisser les prix de 6 à 15%, alors que les automobilistes dépensent chaque année 500 euros en moyenne pour ces réparations. Autre mesure ensuite, plus de transparence sur les offres des auto-écoles. Un site internet comparateur des offres va être mis en place d'ici à l'été pour les jeunes, avec indiqué les taux de réussite des auto-écoles et les délais d'obtention du précieux papier rose. Le prix du permis de conduire est en moyenne de 1600 euros, 40% plus cher que le coût des forfaits des auto-écoles. Les dépassements sont donc importants, la concurrence pourrait les limiter. Y a-t-il quand même peut-être d'autres pistes encore, Christophe, possibles ? Oui, notamment la résiliation des contrats d'assurance santé, possibles en cours d'année. Favoriser aussi la vente de médicaments sur internet par les pharmacies en autorisant par exemple leur regroupement, alors que seuls 1% des médicaments vendus en France le sont en ligne, contre 15% en Allemagne. Tous ces chantiers mis à la concertation devront aboutir à des mesures concrètes d'ici à la fin de l'année. Merci beaucoup pour ces nouvelles, en tout cas pour notre pouvoir d'achat. Christophe Ponziot, RTL. Le football ce soir, Montpellier est allé gagner à Bordeaux 2 buts à 1 et demain n'oubliez pas, grande soirée spéciale évidemment avec le fameux PSG Manchester United 2 à 0. Allez, attention quand même, à l'excès de confiance. Demain au Parc des Princes, la météo, tiens, mais demain ce sera tout doux visiblement et quand même pluie. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Christophe. Demain, retour d'une perturbation par le nord-ouest. Le matin donnera de la pluie de la Bretagne au nord Pas-de-Calais, l'après-midi de l'Atlantique aux régions du nord-est. Alors sous cette perturbation, beaucoup de nuages, beaucoup de pluie également. Des éclaircies reviendront sur la Bretagne l'après-midi, mais avec encore des averses. C'est toujours un vent assez fort, près de la Manche, jusqu'à 60-70 km heure. Avant l'arrivée de la perturbation dans l'est et le sud, on aura un ciel plus lumineux le matin, mais de plus en plus nuageux l'après-midi. Et puis de la pluie remontera également de Méditerranée pour concerner l'ensemble du littoral méditerranéen. L'après-midi, le tout poussé par un vent d'autant assez fort, notamment sur la vallée de la Garonne, du côté de Carcassonne ou encore Toulouse. Là aussi, le vent sera assez fort. Le tout en revanche avec des températures très douces pour la période. Demain matin, pas de gelée en pleine. Et l'après-midi, on sera entre 12 et 14 degrés près de la Manche, mais 14 à 20 degrés dans toutes les autres régions. On aura même 22 à Biarritz. Merci beaucoup, Louis Baudin. La route du Grand Débat. Deuxième étape, ce soir en fil dans la Lille à Montluçon, sur cette route du Grand Débat pour vous présenter avec nos reporters, évidemment, des initiatives pour tenter de remédier, de trouver des solutions. Par exemple, à la désertification galopante dans le domaine médical. Arrêt ce soir, avec vous, Sinamir, à Montluçon. A l'ombre du clocher de l'avenue de la République, un regard vers les murs jaunis de la caisse d'assurance maladie voisine et certains patients partagent le même diagnostic. Bon, je pense qu'on est tous dans la même situation. On n'a plus beaucoup de médecins. Là, récemment, figurez-vous qu'il n'y avait pas de médecin pour m'empérer le pied. Il y a un Roumain à Montluçon qui était débordé. Et on m'a dit, attendez, il y a un monsieur qui va arriver de jeûne saison. Si ça continue, je ne sais plus qui est-ce qui va nous soigner. Alors, certains patients bientôt privés de médecins traitants ont d'abord décidé de se regrouper. L'association des patients abandonnés en recherche de médecins. Philippe Busseron, retraité et pas docteur pour un sou en est le vice-président. La mairie, disposant de murs, ils ambitionnent à plusieurs donc de recruter des praticiens, pas libéraux, mais salariés pour gérer eux-mêmes un nouveau centre de santé à Montluçon. C'est une démarche totalement citoyenne qu'il faut absolument prendre les choses en main. Nous avons des contacts très avancés avec quatre praticiens. Je ne sais pas si le système du centre de santé sera un terme pérenne. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui répond à la fois à la demande des médecins et au besoin des patients. Médecin régulateur, bonjour. Car comme l'a vu le docteur Lehmann en 30 ans de sacerdoce médicale passée à travers champ, la nouvelle génération de médecins déserte souvent par recherche d'équilibre. Oui, le statut de libéral, ça n'aide de libéral que le nom. Les jeunes médecins ne souhaitent pas forcément s'isoler dans un cabinet médic. plus personne ne veut faire des journées interminables, sept jours sur sept. Ce généraliste, longtemps seul, a donc décidé de former puis de s'associer pour fidéliser de jeunes collaborateurs comme Loredana. Oui, avec le soutien de mes collègues, oui. Pour attacher ces nouveaux médecins le plus possible aux campagnes de l'Allier. C'est la vie sur la route du Grand Débat. On vous dit à demain.